Bonjour M. Boudjou Mahatalaï, bonjour. Bonjour. Alors, les projets en cours de réalisation dans les travaux publics seront-ils gelés en raison des difficultés financières que connaît aujourd'hui le pays ? Ou alors, ils sont différés momentanément ? Vous avez dit en cours de réalisation, ça se passe qu'ils sont en cours de réalisation. Pourquoi vous dites qu'ils sont gelés ? Ils sont en cours de réalisation. Ils le continueront, ils seront livrés, parce que c'est un enceinte économique de les arrêter tout simplement. C'est des contrats qui sont passés avec des entreprises algériennes ou des entreprises étrangères. A mon avis, ça ira jusqu'à son terme. Et pour les projets qui n'ont pas encore été validés par les pouvoirs publics, dont les études avaient été finalisées, comme par exemple l'autoroute des hauts plateaux, est-ce qu'elle sera programmée ou elle est différée pour aller vers un cas concret, M. Talaï ? Elle est différée, tout simplement. Parce que d'abord, elle était prévue en financement par le Trésor public. Si on passe à d'autres modes de financement, et c'est ce qu'on est en train de préparer, ça se fera. Parce qu'elle a un intérêt économique d'abord, et un intérêt aussi des enclavements, des régions, etc. Alors vous parlez du nouveau mécanisme de financement, c'est ce que vous êtes en train d'envisager éventuellement. Est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement peut aller pour la réalisation de ces projets qui ont été différés à travers tout le territoire national, qui concernent les travaux publics et les transports également, puisque vous êtes aussi le ministre des Transports, trouveront d'autres moyens de financement, comme par exemple l'endettement extérieur ? Écoutez, l'endettement extérieur est une option pour les projets à forte rentabilité économique. Maintenant, quand on parle d'autres modes de financement, il faut adapter notre réglementation à ces nouveaux modes. Nous sommes en train de le faire. Et d'autres formes de réalisation de financement et d'exploitation seront mis en place en Algérie. Et beaucoup de projets se feront en dehors des financements publics. C'est-à-dire, en termes clairs, quand vous dites, nous sommes en train d'assignir aujourd'hui la législation pour permettre le financement extérieur autre que celui du... Aujourd'hui, si on prend une pratique courante ailleurs, le PPP, le Partenariat public-privé, n'est pas réglementé en Algérie. Donc il faut d'abord préparer cette réglementation. C'est une forme de financement. Ça s'explique tout simplement. Ça veut dire que vous venez, vous pouvez permettre à un partenaire étranger ou algérien privé, sous propriété publique, avec un partenaire public probablement, réaliser, financer, réaliser, maintenir, exploiter. Et sous concession de l'État. C'est ce qu'on est en train de préparer. Et je crois que beaucoup de projets seront érigés sous cette forme-là. Mais justement, érigés sous cette forme-là, l'autoroute, par exemple, des hauts plateaux, qui a été gelée pour le moment, pour découvrir ce type de mécanisme de financement. Oui, pourquoi pas. S'il y a preneur, oui. L'autoroute... Tramoué, autoroute, tout projet ayant une rentabilité économique. Mais vous parlez, pour les projets, rentabilité économique, vous parlez du PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé, ou autre financement qui est aussi l'endettement extérieur. Je ne parle que du PPP, qui lui ne vient que s'il a un intérêt. Alors, justement, d'autres financements aussi, vous êtes en train d'envisager ces mécanismes, puisque pour le port-centre, le grand port-centre, il a été envisagé éventuellement un partenariat, avec, bien sûr, les Chinois, qui, eux aussi, auront une part de financement. C'est un début de financement extérieur pour les projets structurants du PPP ? Je crois que c'est le premier projet qui sera financé en endettement concessionnel extérieur. On est en phase d'études, donc nous avons pris en charge les études jusqu'à la PD, qui sera terminée d'ici la fin de l'année, et nous envisageons, si tout se passe bien, commencer la réalisation courant premier trimestre 2017. Pour le grand projet du port-centre. Mais pourquoi vous dites si tout se passe bien, M. Talaï ? Quand vous avez en face plusieurs partenaires, oui, mais moi je reste optimiste. Donc ce projet de port-centre, qui a un intérêt pour l'Algérie, qui a un intérêt pour l'Afrique, qui va donner cette possibilité à ce que l'Algérie soit connectée à l'Afrique, il faut le faire et il sera fait. Alors il se fera, et le début de la réception, vous avez annoncé que pour le port-centre, c'est aux alentours de 2021 une réception. Ce n'est pas aux alentours de 2021, c'est en 2021, réception de la première tranche, mise en exploitation en 2021. Et que ce port-centre, il aura aussi comme objectif de permettre à l'Algérie d'être un pays exportateur, avec la réalisation de plusieurs zones franches. Tout est envisagé aujourd'hui, tout est plus en charge. D'abord, il faut dire la chose suivante, que le port-centre sera le plus grand port en Méditerranée et en Afrique. C'est un port en eau profonde, il est destiné au transbordement dans sa plus grande partie. Transbordement veut dire faire transborder d'un navire plus grand vers un navire plus petit, et en même temps transborder du maritime vers le transport routier ferroviaire à destination de l'Afrique. Il y a des besoins d'Algérie certes, mais c'est surtout pour les besoins de l'Afrique. Des pénétrantes seront réalisées pour le connecter justement avec la transaarienne. Tous les ports algériens sont en cours de connexion avec l'autoroute Est-Ouest. L'objectif est clair, c'est des pénétrantes qui vont vers le Sud. Également, le connecter avec la transaarienne qui est importante aujourd'hui dans sa réalisation. Transaarienne est réalisée à 98%, elle est finie. Une partie est en doublement, donc une partie est en autoroute, elle est en cours de réalisation à l'arène 1. L'Algérie a fait le maximum dans ce domaine d'infrastructures de base. Et d'ailleurs, je crois qu'on est premier en Afrique en termes d'infrastructures de base. Alors par rapport à ces infrastructures, il y a aussi l'autoroute Est-Ouest. Alors le péage comme source de financement pour l'entretien de l'autoroute Est-Ouest est-il envisagé ou prévu aujourd'hui ? Puisque selon vos dernières déclarations, il semblerait qu'il a, le péage était encore une fois différé. Il n'est pas différé. Pour faire le péage, il faut être prêt. D'abord, l'autoroute n'est pas terminée. Les infrastructures d'accompagnement, de péage, d'accompagnement et de repos ne sont pas terminées, elles sont en cours de réalisation. Finissons d'abord cette autoroute et mettons sur la table l'option de comment financer l'entretien de cette autoroute. Le péage étant une option, il y a d'autres options aussi. Il n'est pas à l'heure du jour, M. Talakou. Il n'est pas à l'heure du jour. Aujourd'hui, moi, d'abord, on termine cette autoroute. Alors, pour terminer cette autoroute, il y a bien sûr ce transcend qui est toujours en souffrance, qui était en réalisation par le consortium Kojal, qui a été aujourd'hui remis aux autorités, aux entreprises algériennes. Mais vous dites que les travaux pour ce transcend ne reprendront que d'ici la fin de l'année. Pourquoi la fin de l'année ? Vous dites en souffrance, il n'est plus en souffrance. C'est un projet. Donc, à partir du moment où nous avons convenu à l'amiable, une réalisation amiable avec Kojal, il n'est plus en souffrance. Maintenant, pour reprendre, il reste 84 kilomètres sur 1200 et quelques kilomètres. Alors, les 84 kilomètres, nous sommes en train de faire une sélection d'entreprises algériennes pour le commencer, si tout se passe bien, en début d'année. Et qui va être livrée, je pense, il faut une année et demie pour terminer 84 kilomètres. Ce qui est sûr, c'est qu'on le fera avec nos propres moyens. Et à ce moment-là, on dira que l'autoroute est terminée et réceptionnée de manière définitive. On ne l'est pas encore. On le fera avec nos propres moyens ? Vous parlez des entreprises algériennes ? Et on en a. On en a pas mal et qui sont capables de le faire. Alors, Kojal avait menacé de recourir à l'arbitrage international pour, bien sûr, régler ce différent financier avec l'Algérie. Est-ce qu'un compromis à l'amiable a été trouvé ? Nous avons réglé le problème à l'amiable. C'est un accord amiable qui a été bien discuté. Il est engagé. Il est irréversible. Et tant mieux, tant mieux. Parce qu'à l'arbitrage international, nous perdons toujours. Alors, vous dites, justement, par rapport à ce projet, il reste 84 kilomètres à réaliser. Mais comment on va les réaliser ? Est-ce qu'on va aller vers cette option qui est envisagée aujourd'hui ? Carrément, le contournement de Dubal-Louache. Le contournement de Dubal-Louache est déjà opérationnel. Il y a le tunnel de Dubal-Louache qui est à réparer. On va l'achever ? On va l'achever, ça y est. L'entreprise est diminue, elle est algérienne, elle sera réparée. Il va mieux le faire maintenant, parce que la zone de Constantinou Kroni, en termes de glissement de terrain, nous réparerons donc le tunnel de Dubal-Louache. Et il sera opérationnel en même temps que le restant des 84 kilomètres restants. Et à ce moment-là, on dirait que l'autoroute est terminée à 100%. Mais est-ce que les entreprises algériennes ont la qualification nécessaire pour, bien sûr, creuser ce tunnel, puisqu'on parle vraiment de difficultés techniques pour leur réalisation ? Non, non, il n'y a pas de difficultés techniques. Pour raccorder, bien sûr, Constantinou, pour que les auditeurs qui nous entendent, sachent ce que c'est les 84 kilomètres, c'est Constantinou Kikta. Il n'y a pas de difficultés techniques. Nous avons des entreprises publiques et pérubiques qui sont capables de le faire. Ils sont équipés correctement. Au pire des cas, ils prendront une assistance technique pour l'accompagnement des travaux. C'est ce que nous avons décidé pour le tunnel Dubal-Louache. Alors, autre question qui est aussi d'actualité, le transport maritime aujourd'hui de marchandises, il est pratiquement sous monopole des armateurs étrangers à hauteur de 97%. Vous n'avez pas écarté l'éventualité d'aller vers l'ouverture de ce secteur au privé ? Non, moi je ne dirais pas que pour renforcer notre pavillon national, c'est l'option d'ouverture vers le privé. Moi je dis pour renforcer notre pavillon national, et aujourd'hui on n'a pas tellement de capacité pour faire de la concurrence aux armateurs étrangers, moi j'ai opté pour une solution qui est plus simple, c'est la voie du partenariat. Nous avons une compagnie, Klanmed, qui est créée avec un italien en 51-49. Il faut le faire autant que faire se peut avec plusieurs partenaires. Nous en avons des demandes, il y a beaucoup de manifestations d'intérêts, nous sommes en train de signer des accords là-dessus, c'est une solution pour augmenter nos capacités en transport maritime. Mais est-ce qu'on en a les moyens nécessaires financiers pour renforcer, bien sûr, nos moyens de transport de marchandises ? Nous sommes en train d'acquérir de nouveaux bateaux en transport de marchandises, il y a des acquisitions qui se font, on en a réception les deux, il y en a d'autres qui vont arriver. On parle de 22 globalement. La commande globale, enfin le financement déjà en possession du groupe transport maritime, est 23, il me semble, 23 bateaux. C'est en cours d'acquisition, mais la vraie solution c'est le partenariat, à mon avis. Mais est-ce qu'il faudrait aussi nous déployer sur ce segment d'activité qui est éminemment important ? Parce que nous dépendons de l'extérieur, pour le transport. Ce n'est pas qu'on dépend de l'extérieur, c'est que toutes nos marchandises sont transportées par les autres. 97% ? Tant que c'est transporté par les autres, en fait, on viendra récupérer ce qui est fait par les autres. C'est pour ça qu'on dit que c'est un problème de capacité de transport au niveau pavillon national. Parce que quand vous transportez en pavillon national, vous le faites en dinar algérien. C'est 4 milliards de dollars qui profitent exclusivement aux étrangers. Je pense que personne ne connaît le montant du transport maritime. À partir du moment où les marchandises qui sont achetées sont achetées en coût et fret. Coût et fret, cela suppose que le coût du fret n'est pas connu. Il est noyé dans le coût de l'équipement. Donc, vous ne connaissez pas le montant, vous ne le connaîtrez jamais. Nous connaissons ce que nous payons aujourd'hui en transport maritime, en services, ça, oui. Mais ce qui est noyé dans le coût et fret, vous ne le connaissez pas encore. Ce que nous payons en transport, c'est l'équivalent de 4,6 milliards de dollars. C'est bien plus que ça, il me semble. Alors, M. Boudjima Thalé, je voudrais revenir un peu sur la dernière question qu'on a abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de transport de marchandises maritimes. Comme on a dit, il est bien sûr sous monopole des armateurs étrangers à hauteur de 97%. Mais il n'y a qu'une partie que nous voyons par rapport aux prestations que nous payons. Nous payons le transport à hauteur de 4 milliards de dollars, ça, c'est confirmé, ça, on le sait. Mais le reste, qu'est-ce que vous voulez dire par le reste que nous ne voyons pas ? Parce qu'il y a deux formules pour transporter ces marchandises. On peut les transporter livrées à Alger ou à un port algérien, comme on peut les transporter à partir d'un port étranger, c'est-à-dire mis à phobes. Si c'est mis sur un port étranger, le transport est visible, le coût du transport est visible. S'il est payé, livré à Alger, le coût du transport n'est pas visible, puisqu'il est dans l'équipement. C'est ce qui fait que la chose n'est pas connue de manière précise. Ce qui est connu de manière précise, c'est ce qui est payé via la Banque d'Algérie en coût de transport. Ça, c'est des services. C'est les 4 milliards de dollars. Et ça envoisit les 3,4 à 4 milliards de dollars. Ça, c'est les chiffres de 2015. Voilà un peu ce qui fait la différence. Ce qui n'est pas payé est plus important que le montant qui est connu aujourd'hui par la Banque d'Algérie, ou communiqué par la Banque d'Algérie. Il peut être constitué comme une sorte de transfert illicite. Ce n'est pas du transfert illicite. Non, 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 ce n'est pas du transfert illicite. Il faut évaluer. Quand vous achetez une voiture qui est livrée au port d'Algérie, le coût du transport étant dans le prix de la voiture. Il faut l'estimer. Vous pouvez acheter cette voiture de chez le Renault ou de chez Peugeot, de ce que vous voulez, mais livrer à un port à l'étranger. Et vous prenez en charge le transport après de manière séparée. À ce moment-là, vous connaissez le prix du transport et à ce moment-là, il est payé via la Banque d'Algérie. Voilà un peu les petites techniques qui se pratiquent au niveau du transport et au niveau du fret. Alors aujourd'hui, un autre segment qui a été ouvert, c'est la plaisance ? C'est bien de l'ouvrir au privé. D'ailleurs, on va donner un tas d'agréments. C'est la présence maritime, tout ce qui est marina, tout ce qui est bateau-restaurant, présence maritime, etc. C'est en cours ? Le privé, c'est en cours. Le texte existe, c'est bon. Et c'est une bonne chose. Il y a eu beaucoup de privés qui ont soumissionné ? Non, beaucoup ont déposé leurs dossiers qui sont en cours de traitement. Je crois qu'il y a un ou deux agréments qui ont été donnés. C'est des belles choses qui vont être faites. Il n'y a que chez nous, on ne voit pas de choses comme ça. Au niveau du maritime, oui. Un bateau-restaurant, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Vous allez l'avoir bientôt. Alors, autre question. Maintenant, nous n'avons pas abordé la question de transport de marchandises. Mais pour l'aérien, est-ce que l'ouverture est envisagée au public, au privé algérien ? Non, la question ne m'est pas posée. Elle n'est pas soumise. Je ne la poserai pas. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Elle n'est pas du tout envisagée ? Nous avons deux compagnies publiques. Il y a Air Algérie et Tassili. Nous sommes en train de les consolider. Ils sont en plein, plein d'investissements. Donc, de renouvellement de flotte, de réorganisation. Ce que nous voulons en faire, au moins, avec des compagnies qui tiennent la route, en termes de ponctualité, de sécurité et de capacité. La première étape, avec l'ouverture du nouvel aéroport à Alger en 2018, ce que nous souhaitons, c'est aller vers un open sky Afrique, qui va beaucoup plus servir notre pays. Il y a la demande. On va en ouvrir d'ici là six nouvelles lignes, donc, vers des capitales africaines. Comme notre avenir économique est avec l'Afrique, c'est la première des choses que je ferai sur open sky Afrique. Alors, le ferroviaire est moyen de transport stratégique aujourd'hui pour l'Algérie ? Il est stratégique pour l'Algérie, il est stratégique pour tout le monde, parce que le moteur de développement, c'est le rail, tout le monde le sait. Le réseau national, voie ferrée, qui a été validée par le président de la République, tient la route. On aura un réseau à 12 500 km d'ici moyen long terme. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 380 km en cours de réalisation. C'est de la grande vitesse. Une partie en 160, une partie en 220 km heure. C'est en cours de réalisation. Nous sommes en train de livrer. La semaine passée, on a livré une partie. On en livrera encore d'autres. Il y a un tas de projets en cours de réalisation. En 2017, 2018, beaucoup de kilomètres seront livrés. Et je crois que la solution, c'est le rail, parce que d'abord, c'est un transport propre, si on voit le côté protection de l'environnement. En plus, c'est des lignes électrifiées. Ça veut dire qu'en termes de coûts, vous polluez moins. C'est des transports économiques. Et puis, comme l'Algérie est en train de revoir un peu son plan national logistique, logistique ne peut exister que s'il y a transport. Que s'il y a transport fiable. Nous avons nos autoroutes. Nous avons notre réseau ferroviaire. En face, il y a une bonne organisation en conditionnement, en entreposage, etc. Ça s'appelle zone logistique. Connecté aux zones industrielles, je crois que ce sera la solution pour nous. Mais le ferroviaire, aujourd'hui, ce qui est envisagé, c'est la réalisation du ferroviaire pour raccorder un peu et relier toutes les huilayas à travers le territoire national, bien sûr, hormis le sud jusque-là, puisque les dernières lignes arrivent à Bachal. Mais l'extension pourrait être envisagée pour le long terme. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas encore davantage renforcer les trains de banlieue pour un peu limiter la charge qui est sur la route actuellement ? Nous sommes en train de renforcer les trains de banlieue. Il y a eu Alger, Zéralda, il y aura d'autres trains de banlieue ? Beaucoup aussi. Il y a pas mal de connexions. Il y a Tizouzou, il y a beaucoup de lignes. On vient de finaliser des études de Zéralda à Gouraïa pour aller vers Cherchelle. Si, il y a transport. Pour Alger, il y a tous les types de transports. Vous avez le train de banlieue, vous avez le métro, vous avez le tramway, vous avez le téléphérique. Nous les avons tous. Maintenant, il y a quelques insuffisances à corriger. Si je cite l'exemple de Tafoura, l'aéroport en passant par la Grande Mosquée, qui devient un rat. Parce que là, il faut un transport urbain en site propre. Nous sommes en train de réfléchir à une solution. Et Alger aura, en plus avec les extensions de métro. N'oubliez pas que vous allez avoir une ligne banlieue qui connectera Alger à l'aéroport. La ligne est en cours de réalisation, la gare est en cours de réalisation. Alger, je pense qu'elle sera complète. Mais Alger, c'est la capitale. Donc, il y a trop d'utilisateurs de route, au niveau de la route. Et qu'il faut aussi d'autres solutions pour un peu élargir notre réseau routier. Alors, M. Talaï, moi, je voudrais revenir avec vous. On réalise le chemin de fer. Mais est-ce qu'on va aussi moderniser les gares ferroviaires ? Parce que là, aussi, il y a un véritable problème. Et on a vu, à travers la télévision, celle qui a été réalisée pour Zeralda. Est-ce qu'elles seront aux mêmes normes, à travers tout le territoire national ? Elles seront toutes aux mêmes normes. Elles seront toutes la même organisation. Elles seront toutes équipées en télé-péage, en billetterie automatique, tout ça. C'est un cours de réalisation. Le projet qu'on a validé pour la gare type, et tient la route, il est bien. Je ne parle pas des nouvelles gares qui sont en cours de réalisation. Elles sont très, très belles. Celle de Zeralda que vous avez vue est une nouvelle gare, par exemple. Et toutes les gares, on va reprendre celle d'Alger, on va reprendre toutes les gares, pratiquement, pour les moderniser. Mais qui va les financer ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Alors, vous allez être en partenariat ? Nous pouvons le faire, parce qu'il faut le faire. Sinon, on perd nos gares. Nous avons de très, très belles gares. Qui ont une histoire aussi. Toute une histoire, elles sont adaptées à l'environnement, etc. Ça, c'est arrêté. Nous avons les financements, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai beaucoup de questions des auditeurs. Je vais enchaîner à, justement, puisque nous parlons du ferroviaire, la ligne Tiniyat-Ziouzou. Pourquoi elle n'est pas réalisée à ce jour ? Mais elle est en cours de réalisation. Je vous la donnerai au courant du premier semestre 2017. Tout simplement. C'est affirmé ? Je vous le donne en 2017, ne vous inquiétez pas. Vous la livrez en 2017. Alors, des auditeurs vous posent la question. La pénétrante de Béjaïa est censée être achevée le 1er novembre, était censée être achevée le 1er novembre 2016. A l'heure actuelle, rien n'est fait. On parle de retard. C'est le cas ? C'est le cas. Nous avons renforcé une grande entreprise qui est sur le projet. En janvier, on ouvre la première partie à la circulation. Pour la pénétrante de Béjaïa. En janvier, oui. Alors, autre question d'actualité, pourquoi ne pas avoir réalisé en même temps que, bien sûr, l'ouvrage, l'autoroute Est-Ouest, toutes les commodités, c'est-à-dire les stations de repos qui devaient être réalisées aussi avec tout ce qui va avec en termes, bien sûr, de signalisation ? C'est la question de l'auditeur. Mais c'est en cours de réalisation. Je vous dis que l'autoroute Est-Ouest est en cours de réalisation. C'est la raison pour laquelle l'autoroute Est-Ouest n'a pas été, c'est-à-dire réceptionnée de façon officielle. Il n'y a pas de réception définitive sur l'autoroute. Elle n'est pas encore prononcée. Le jour où elle sera prononcée, vous aurez toute la commodité aux normes. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent, Air Algérie, elle a une pléthore de personnel, mais les qualités laissent à désirer. Que doit-il être fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir encore recruter ou alors vous allez arrêter le recrutement ? C'est le problème de toutes les compagnies historiques. Il y a une pléthore. Elle est sur-effectif. Là, ce qui est arrêté, en plus, on a besoin de profils techniques, on a besoin de pilotes, on a besoin de PNC, on a besoin de mécanicien. Donc, c'est un peu problématique pour nous. Ce qu'il y a, c'est que par la formation, on fait du redéploiement. Les départs à la retraite des postes communs ne seront pas renouvelés. C'est clair, c'est simple. La réorganisation qui a été arrêtée, que j'ai validée pour Air Algérie, à terme, à moyen terme, sera une réussite. Parce que nos faiblesses, on les connaît, heureusement. Et puis, compagnie aérienne, heureusement que ce n'est pas ouvert au privé, que ce n'est pas ouvert, qu'il n'y a pas l'Open Sky. La compagnie nationale aura des difficultés, certainement. Mais là, nous avons pris de bonnes options. Il faut rester optimiste quand même. Mais la réception de ces avions, est-ce qu'il va régler dans un premier temps tous les problèmes qu'on connaissait par le problème ? Ça nous règle déjà un problème au niveau de la maintenance. La moyenne d'âge au niveau de notre flotte, elle est à 4 ans aujourd'hui. Toutes les acquisitions, c'est de bonnes marques, c'est de l'Airbus, c'est du Boeing. Nos pilotes sont formés correctement là-dessus. Aujourd'hui, ça nous règle un problème, c'est qu'on transporte plus. On a transporté plus en termes de flux et tant mieux pour la compagnie. Alors, l'extension du métro aujourd'hui, en étant avec les travaux d'extension du métro vers Barré et d'autres localités, est-ce qu'on pense l'élargir avec les difficultés financières que connaît le pays aujourd'hui, à toutes les localités prévues ? Les extensions du métro sont en cours de réalisation. Soyez tranquilles, il y a des livraisons qui sont prévues pour 2017, et des livraisons qui sont prévues pour 2018, et des livraisons qui sont prévues pour 2020. 2020, c'est l'aéroport, c'est la connexion métro à l'aéroport. Bab-loued, Hayal-Badatou, c'est en cours de réalisation, et il n'y a aucun problème de financement. Alors, vous réfléchissez aujourd'hui par rapport au modèle de financement dont vous avez parlé, M. Talai, dans la première partie de l'invité de la rédaction. Cet auditeur vous dit, vous réfléchissez à donner la réalisation de projets au privé, contre-exploitation, bien sûr en concession de 30 ans. Or, pour le métro, ou d'autres moyens de transport, avec un ticket à 50 dinars, il ne sera jamais suffisamment rentable. C'est la problématique du transport urbain, dans tous les pays du monde. Je vous prends l'exemple qui est connu par tous les Algériens, le métro de Paris. Le métro de Paris, il est subventionné par la région de Paris. Parce que, si vous appliquez le coût d'exploitation du transport urbain, notamment métro, fait que le prix du ticket avoisinerait les 100-120 dinars. Aujourd'hui, il est commercialisé à 50 dinars. La différence, en fait, est subventionnée. Mais, il y a d'autres astuces pour augmenter la recette. Aujourd'hui, la publicité autour du métro, dans les stations, génère de la recette. Et cette recette vient en déduction de la subvention, donc du trésor. C'est comme ça. C'est-à-dire, on continuera à subventionner le transport urbain. Quand vous faites un calcul économique, si on parle du PPP, c'est parmi les conditions de négociation, c'est la tarification que vous faites à l'usager. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, pourquoi ne pas ouvrir le transport aérien ou privé ? Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi le faire ? C'est une décision politique. Elle se prendra quand, en termes de maturité, on sera pris. On a eu l'expérience passée, je crois que c'est une mauvaise expérience. Et on fait attention, tout simplement. Alors, autre question qui est posée. Il vous dit, là, on va le vérifier avec vous. Je ne sais pas si c'est vrai. Cossidaire a obtenu l'installation des caméras de surveillance et autres commodités de 420 km pour 600 millions de dollars. Le projet est-il maintenu ? Et puis, autre question, quand sera-t-il des autres transants ? Sauront-ils concédés au privé contre financement ? Au niveau de l'autoroute, je pense qu'il parle de l'autoroute. Là, l'autoroute, il ne faut plus en parler parce que l'autoroute est réalisée. Elle est en cours de réalisation. On ne peut pas faire intervenir un privé dans une réalisation partielle et lui donner la concession. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, la concession, ça concerne des projets nouveaux. Alors, où en étant dans l'application de la loi séparant les fonctions commerciales de celles de l'autorité publique dans les ports algériens ? Écoutez, le port, c'est régalien. Il y a la propriété publique et il y a la partie commerciale. Il y a aussi une partie garde-côte, côté sécurité, côté... C'est comme ça, ça fonctionne très bien d'ailleurs. Il n'y a aucun problème. Pourquoi voulez-vous rechanger les choses ? Alors, ils vous disent aussi une autre question, M. Thalaï, c'est que maintenant, ce qu'on est en train de constater au niveau de la capitale, c'est que le côté est d'Alger est suffisamment bien desservi en matière de transport. Par rapport à l'ouest d'Alger. Par rapport à l'ouest d'Alger. Voilà. C'est pour ça qu'on est en train aujourd'hui de réfléchir comment régler ce problème de l'ouest d'Alger. D'abord, il y a les trains de banlieue qui sont là, qui connectent l'ouest au centre d'Alger. C'est insuffisant. Il faut un système de transport analogue au tramway, parce que si vous regardez le centre, il y a le métro. Vous avez l'est, il y a le tramway. Et à l'ouest, il manque un transport urbain en site propre. Ça viendra. Nous sommes sur des solutions, on est en train de les étudier. Mais est-ce que ça va s'élargir à toutes les wilayas du pays ? Parce qu'on ne va pas se concentrer seulement sur Alger. Cette réflexion pour bien desservir toutes les wilayas du pays. Si on voit les études qui sont faites, faites et terminées. Vous avez un tramway à Anaba, vous avez un tramway à Batna, vous avez un tramway à Bejaïa, vous avez un tramway à Chetrou, vous avez un métro à Oran. Ces projets-là sont gelés. S'il y a des solutions de financement autres que publics pour ces projets-là... Vous allez les reprendre. À partir du moment où nous avons l'étude, quand on dit « on a étude », ça veut dire que tout est bien ficelé. Pourquoi pas ? Alors il y a aussi le téléphérique, vous deviez normalement ce matin inaugurer... Nous l'avons différé à demain. Voilà. Le téléphérique de Chééa, Beligade... C'est le fameux de Chééa qui est à l'arrêt depuis quelques années. Il est terminé, il sera ouvert. Donc on a deux vélos aujourd'hui, on va l'ouvrir demain. Il y a beaucoup de téléphériques qui vont ouvrir d'ici peu, dans trois mois, quatre mois. Il y a celui d'Anabas et Raidi, il y a celui de l'Ouest. Il y a beaucoup de téléphériques qui seront ouverts. Et c'est un moyen de transport, tout simplement, qui est considéré comme urbain. Et par moments interurbains, celui de Blida, il est... il connecte cela. Mais il est très demandé par la population locale. Alors maintenant, on est en train de diversifier tous ces moyens de transport à travers tout le territoire national. Mais est-ce qu'on pense au coût du transport ? Cette question est-elle envisagée par les pouvoirs publics ? On a augmenté un tout petit peu le prix du carburant. Mais est-ce qu'on pense au coût du transport aujourd'hui, à travers tout le territoire ? Notamment pour le sud du pays, qui subissent aujourd'hui le prix du coût par rapport à l'inflation qu'ils connaissent. Il n'y a pas d'inflation, on ne paye jamais le prix, rien. Tout est subventionné par l'État. Mais il faut bien que quand vous mettez le prix à chaque chose, on a trop pris l'habitude du gratuit. Il faudrait que chaque chose ait son prix. Il faut avoir ce courage d'y aller. Aujourd'hui, tout est subventionné. Mais on a ce courage pour y aller ? On ne parle pas des transports urbains. Le transport urbain est subventionné partout. Ceci étant dit, le carburant est encore subventionné. Vous ne payez pas le prix coûtant du carburant aujourd'hui. Vous payez le 1,5ème du prix. Donc là, l'augmentation qu'on fait, elle est pratiquement symbolique. Mais on pense au coût du carburant aujourd'hui et du transport ? Le coût du transport. Au niveau du gouvernement ? Heureusement qu'il faut y penser, que toute chose a son prix aussi. M. Boudjou Matalaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.